Je vous présente le bisou arc-en-ciel de Kimiko. Aïe ! Je me suis fait mal ! Tiens, Lola, un bisou jaune pour te soigner. Pourquoi un bisou jaune, Malo ? Parce que c'est le bisou bobo, doux comme un petit poussin jaune. Et pourquoi pas un bisou rouge ? Parce que mon bisou rouge, je le fais quand je suis content et aussi pour te dire bonjour. Et quand tu n'es pas content ? Quand je ne suis pas content, je ne fais pas de bisous, Lola. Mais je peux te faire mon bisou orange. C'est le bisou baise-main, avec une révérence du bout des lèvres. Et pour dire au revoir, Malo ? Pour dire au revoir, c'est le bisou violet. Je le fais de loin, comme ça. J'aime aussi te faire mon bisou vert, dans le cou. C'est mon bisou guili-guili. Ah 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 ! Arrête, Malo, tu me chatouilles ! Et mon bisou bleu, c'est le bisou câlin, pour te consoler quand tu es triste ou fâchée. J'aime bien quand tu me fais le bisou bleu. Tu connais le bisou blanc ? Le bisou du bout du nez. Ce n'est pas un vrai bisou, ça. Sinon, il y a le bisou rose. Le bisou dodo, pour faire de jolis rêves, quand on a sommeil, avant de s'endormir. J'aime bien le bisou rose aussi. Mais maintenant, ce n'est pas l'heure de se coucher. Alors, je pense que le bisou idéal, c'est le bisou arc-en-ciel. C'est le bisou qu'on fait n'importe quand, à n'importe quel moment de la journée. Oh oui ! J'adore le bisou arc-en-ciel, Malo. C'est mon préféré. C'était le bisou arc-en-ciel dans la maternelle magique de Sandrine. N'hésitez pas à liker cette histoire et à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada